Et on repart pour une série de tests avec deux nouveaux titres Master System, Rainbow Island et Batman Returns. Salut les kids, je vous propose de voguer vers l'île de l'arc-en-ciel avec Rainbow Islands sur Master System. Dans ce jeu de plateforme vous interprétez Bobby, un petit garçon venu de l'arcade que vous connaissez peut-être déjà si vous jouez à Parasol Stars. Ici, il doit délivrer son frère Bobby et ses amis, prisonniers des monstres de l'île Rainbow. L'arme de Bobby est un arc-en-ciel magique qu'il crée à volonté pour détruire ses ennemis tout au long des huit mondes qui constituent le jeu. Chaque monde est divisé en quatre niveaux à évolution verticale. Pour chaque tableau, vous devrez préparer une stratégie qui vous permettra de le débarrasser des ennemis et de récupérer tous les bonus libérés par ceux-ci. Mais dépêchez-vous car votre temps est limité. Même s'il ne se fait pas remarquer par un niveau de difficulté très élevé, Rainbow Island est un bon petit jeu, très bien adapté à une console 8 bits. Il est fait de telle sorte que lorsqu'on termine un écran, on ne peut s'empêcher d'attendre pour voir de quoi sera fait le suivant. Résultat, on est scotché à l'écran du début à la fin. Attention, voici le retour de Batman sur Master System. Pas un mois sans la chauve-souris, cela doit être le slogan des fabricants de consoles tant le héros aux oreilles pointues a été adapté deux fois. Voici donc Batman Returns, une version Master System fort bien réussie. L'histoire et le déroulement sont classiques. Batman est aux prises avec des méchants. Bref, des tableaux et des bosses, telle pourrait être la devise de ce jeu. Si tout cela n'a pas l'air franchement folichon à première vue, c'est sans compter avec la qualité de la jouabilité. En effet, le personnage, bien qu'un peu petit, dispose d'une palette de coups sympas et accessibles, comme le filin qui lui permet de se balancer et de s'accrocher au plafond, et également les traditionnels coups de poing et les inévitables batarangues. Bref, ce petit Batman vous permettra d'attendre très agréablement la version Super NES qui sortira sans doute un de ses jours. Tous les possesseurs de Megadrive doivent avoir un sourire B.A. sur le visage, puisque voici le nouveau Shinobi, troisième du nom. Le mariage harmonieux entre ce jeu et la Megadrive va pouvoir ainsi continuer, car je vous rappelle que Shinobi 1 fut avant Sonic le premier gros hit de cette console. Shinobi 2 Shadow Dancer marqua une nette baisse de régime par rapport au premier, mais l'erreur est désormais réparée avec l'arrivée de Shinobi 3, plus jouable que jamais. Le principe du jeu est toujours le même, vous êtes un gentil ninja qui doit détruire des méchants, et des méchants il y en a, de toutes les sortes dans ce jeu. Du simple soldat au samouraï géant le plus redoutable possible. On pourrait dire, bien voilà un beat'em up de plus, et bien non, Shinobi 3 n'est jamais monotone, car il recèle de nombreuses originalités, comme cet incroyable niveau à cheval, ou même le redoutable passage de l'ascenseur. Jouabilité, qualité graphique et sonore plus qu'irréprochable, Shinobi 3 mérite amplement la note télévisator de 90 sur 100. Tous les piliers de salle d'arcade connaissent Mortal Kombat. Ce jeu à la violence inégalée a en effet conquis de nombreux joueurs. Le voilà maintenant adapté sur la plupart des consoles. Intéressons-nous d'abord à la version Megadrive. Fidèle à la borne d'origine, elle vous propose de choisir votre combattant parmi 7 personnages. De la pulpeuse Sonia au nerveux Liu Kang, vous avez le choix des armes. Tous ces personnages en fait sont dotés de la même palette de coups. Ce sont leurs pouvoirs spéciaux qui sont différents. De très bonne qualité au niveau du son, Mortal Kombat sur Megadrive déçoit surtout au niveau des graphismes. Les digitalisations ne sont pas vraiment extraordinaires, mais bon, le jeu reste quand même sympa. La note télévisator 2 est de 92%. La version Super NES, elle, se révèle bien plus réussie techniquement que son homologue sur Megadrive. Graphisme et son y sont de meilleure qualité. Par contre, elle a été complètement assainie et on n'y retrouve plus une seule goutte de sang. Certains le regretteront, d'autres pas. A part ça, le principe de Mortal Kombat reste toujours le même. Vous pouvez participer à un tournoi ou bien jouer contre un ami. Et le but reste toujours d'éliminer l'adversaire en face. Un bon jeu de combat qui possède un nombre de coups malheureusement limité. Mais rien n'est jamais parfait. La note télévisator 2 est de 93%. Mais Mortal Kombat ne règne pas que sur l'empire des consoles 16 bits. Notre panorama continue avec la Master System, sur laquelle notre bande de barbares fait une entrée qu'on préférera oublier rapidement. Réalisation graphique déplorable et jouabilité médiocre en sont les principales raisons. La note télévisator 2 est de 52%. Bizarrement, c'est de la Game Gear que vient la meilleure surprise des adaptations 8 bits. C'est un peu plus jouable et surtout plus rapide, même si on est loin de la perfection. Vous devez savoir que comme sur Master System, l'un des personnages a disparu du tableau des combattants, qui ne sont donc plus que 6. La note télévisator 2 est de 73%. Passons à la dernière des versions, la version Game Boy, qui est malheureusement la plus ratée de toutes. Ici aussi, l'un des combattants a disparu. Pratiquement injouable et d'une lenteur affligeante, cette adaptation semble bien inutile. La note télévisator 2 est de 36%. Je vous présente maintenant quelques-unes des plus belles goodies Mario que nous vous avons trouvées au salon de Chicago. Vous savez les goodies, ce sont tous ces accessoires souvent inutiles, mais qui affirment la personnalité de tous les fans. Alors fans de Mario, voici tout ce que vous avez toujours rêvé de posséder sur votre héros favori. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors quand vous serez Mario de la tête aux pieds, il ne vous restera plus qu'à vous faire pousser la moustache. Générique 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 Les Battletoads ont eu leur heure de gloire sur NES, c'est donc en toute logique qu'on les retrouve sur Super NES. L'aventure reste relativement proche de la précédente, sinon que les graphismes 16 bits permettent quelques miracles esthétiques qui vont vous en mettre plein la rétine. Générique 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 Pays d'El Horn en terre désertique sous l'emprise du mal. Seul Sparkster, le guerrier Rocket Knight, se lance à l'assaut des forces du mal. Voilà Sparkster, armé de son épée combattant dans les terres dévastées du Pays d'El Horn. Si Rocket Knight, magnifique jeu d'action plateforme de Konami, est l'une des meilleures cartouches disponibles sur Megadrive, c'est en grande partie grâce au pouvoir extraordinaire du héros. Tout au long du jeu, Sparkster va se retrouver bloqué par divers éléments du décor empêchant a priori sa progression. Je dis a priori car en gardant le bouton de tir appuyé puis en le relâchant, vous allez actionner la roquette qui se trouve dans le dos de notre chevalier Rocket Knight. De quoi éviter les obstacles les plus diaboliques. Encore mieux, en jouant avec la croix de direction, vous pourrez diriger l'envol de notre héros. En diagonale, verticalement, tout est possible pour Sparkster. Il peut même traverser l'écran horizontalement en dégommant tous les monstres qui se trouvent sur sa route. Outre cette roquette, Sparkster possède aussi une queue grâce à laquelle il pourra s'accrocher aux branches des arbres, glisser le long des tuyaux et là aussi, surpasser bien les obstacles. Le jeu est d'ailleurs d'une parfaite réalisation. Chaque nouvelle scène propose de nouvelles idées, de nouveaux décors et de nouvelles surprises. Regardez ici, Sparkster, après s'être accroché aux lianes, utilise le turbo pour échapper à une véritable forêt de pics meurtriers. En se plaçant sur ses plateformes mouvantes, il pourra ensuite passer derrière le décor et éviter de nombreux pièges. Rocket Knight, comme souvent, n'est pas un jeu linéaire. Ici, les boss peuvent surgir à tout moment, souvent même quand on ne s'y attend pas au tout début du niveau. Ils sont innombrables, toujours différents les uns des autres. En voici quelques-uns, je vous laisse admirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... En résumé, voilà un jeu idéal pour les amateurs d'action. Rocket Knight sur Megadrive a tous les atouts dans la manche de son armure de chevalier Dale Horn pour convaincre les plus difficiles d'entre vous. Les gags y sont nombreux, l'animation et les graphismes a tombé par terre et les idées fusent constamment. Ce jeu est assez difficile tout en gardant une constante jouabilité, d'autant plus que les continues ne sont pas infinis. Pour en finir, Rocket Knight, de par son sujet, sa constante qualité et la sympathie de son personnage mérite bien 95%. A l'image des R-Type, les shoot them up ou jeux de tir ont souvent donné naissance à des séries de jeux qui, sous une même appellation, font évoluer un concept de base. Robo Alesté sur Mega CD est justement le dernier rejeton d'une de ces prestigieuses séries qui nous avait déjà donné Spriggan sur console NEC et Super Alesté sur Super NES. Robo Alesté est donc un shoot them up à défilement vertical qui met en scène des robots de combat dans le Japon médiéval. Classique mais assez réussi visuellement, Robo Alesté pêche cependant par une jouabilité un peu lourde. C'est très gênant lors de certains passages délicats où les ennemis débarquent de tous côtés. Dommage. La note télévisator 2 pour Robo Alesté sur Mega CD est donc de 64%. Salut, c'est Batugli qui vous présente enfin Batman sur Super NES, c'est à dire l'adaptation de Batman Returns, le deuxième film de Tim Burton. L'ennemi de l'homme chauve-souris est donc le pingouin, ainsi que sa bande de malfrats qui le suit toujours. A la différence des versions précédentes de toutes les autres consoles, ce Batman là est un beat them up et pas un jeu de plateforme, c'est à dire que c'est un jeu de baston. Pour être franc, de nombreux membres de télévisator 2 le regrettent un peu, mais qu'à cela ne tienne, Batman est aussi un sacré bagarreur. Les amateurs de ce style seront servis car les coûts sont très variés et la jouabilité est au rendez-vous. Regardez ce coup au ralenti, Batman attrape deux méchants et hop, incroyable. Pour être franc, cette version sur Super NES est sublimement réalisée, mais un petit peu répétitive, la note télévisator 75%. Inspiré de la célèbre comédie musicale du même nom, The Blues Brothers sur Super NES vous propose de vous mettre dans la peau de Jack Welwood. Si vous êtes avec un ami, vous pourrez même jouer avec les deux frérots en même temps. Excellente initiative. Dans sa conception, The Blues Brothers s'avère assez classique. C'est un gentil petit jeu de plateforme sans surprise. La réalisation est correcte. Graphisme et musique sont de bonnes qualités. Le niveau de difficulté un peu élevé de ce jeu réserve celui-ci à l'élite des pros du paddle. Les ennemis ne vous feront aucun cadeau et les petits joueurs feraient mieux de s'abstenir. On pourrait seulement critiquer une jouabilité parfois un peu limite et un plaisir de jeu mitigé. Une bonne réalisation toutefois, et qui nous vient d'un éditeur français. Ça change. The Blues Brothers récolte la note de 78%. En attendant le retour des Teeny Toons en dessin animé dans TV2, voici quelques astuces pour leur aventure sur Super NES. Il faut savoir que les options cachées sont innombrables dans ce jeu, alors on va en voir quelques-unes. Si le premier boss ne pose aucun problème à Buster, saviez-vous qu'il ne faut pas monter immédiatement dans l'ascenseur ? Marchez normalement, puis lorsque la lumière se rallume... Attention... Ça y est ? Alors prenez votre élan et grimpez le long du mur de cette paroi verticale. Une carotte d'énergie vous y attend. Si vous avez des problèmes au niveau suivant, voici un bon moyen de vous faire des vies. Sauter sur les tomates lancées par les cow-boys. Vous pourrez y amasser un maximum d'étoiles. Mais bon, il en faut 100 pour gagner une vie, alors c'est une astuce destinée aux plus patients d'entre vous. Au niveau suivant, dans le manoir hanté, Buster va devoir s'armer de courage pour faire face aux fantômes. Utilisez les tremplins, mais ne prenez pas tout de suite la porte. Grimpez le long du mur pour récupérer des options. Une carotte d'argent à gauche. Et une autre sur la droite qui vous donne le plein d'énergie. Ensuite, prenez la porte. Un peu plus loin, deux carottes semblent inaccessibles à notre cher lapin. Elles sont trop hautes pour sauter et les tremplins ne s'actionnent pas. Comment faire ? C'est simple comme bonjour. En faisant attention aux petits monstres rouges, sautez sur la plateforme de droite, il y a là une balle rouge qui repose sur un socle. Poussez-la pour la faire rouler vers la gauche. En tombant sur les tremplins, la balle va actionner leur mécanisme et vous pourrez profiter de deux nouvelles options en vous donnant tous les atouts pour survivre dans les scènes suivantes. Avant de se quitter, je vous montre comment obtenir la vie supplémentaire se trouvant à gauche des échelles. Au-dessus, à gauche de la dernière échelle, sautez comme si vous vouliez traverser le mur, car Buster traverse bien le mur avant de retomber de l'autre côté pour s'emparer du one-up. Regardez. La chanson est finie. La chanson est finie.